Dans l'équipe mixte troyenne de basket-handisport, l'esprit de compétition est plus que présent. Pour dépasser leur handicap physique, ces joueurs font appel à leur mental. Ils sont paraplégiques, amputés ou polio, des handicaps lourds qu'ils surmontent, qu'ils oublient le temps d'un match. J'accepte toujours pas d'être dans le fauteuil, mais je l'ai mis entre parenthèses. Je me dis en attendant, j'accepte comme ça, on verra plus tard. Mais c'est vrai que c'est plus facile de l'accepter en faisant du sport. Parce qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à faire avant, qu'avec le basket, avec le sport, maintenant j'arrive à faire, à déplacer mon corps, à ramasser la balle. Avant j'avais du mal et maintenant j'arrive à le faire. Donc ça assouplie en même temps le sport, c'est vrai que le corps, ça le travaille, ça l'entretient. Il est effectivement important d'associer le monde handicapé au monde du sport. Parce que ça leur permet d'avoir une fenêtre ouverte sur le monde. Et j'irais aussi souvent d'oublier leur handicap. Parce que quand on est sportif, c'est un moment privilégié où on oublie un peu toutes ces misères pour participer à une action collective. Jean-Baptiste pratique le basket depuis trois ans, mais pas seulement. Il est joueur de baby-foot, il multiplie les activités pour prouver aux valides que le handicap n'est pas une barrière. Je pense que le sport en lui-même est un moyen de sortir de son handicap, de voir d'autres personnes, de pouvoir s'épanouir, de penser à autre chose. Et de pouvoir prouver au reste du monde que même avec un handicap, on arrive à faire quelque chose. Quand ce joueur de basket a un match, ses amis, ses collègues de travail viennent le supporter. Ils sont fiers de lui. Jean-Baptiste, c'est le sportif de la bande. En fait, je suis fier pour lui, de le voir à ce point énergique. Je trouve que l'handicap lui donne une arme que d'autres n'en portent. Le fait de faire du sport, même dans la vie de tous les jours, l'handicap, il l'oublie également. Je pense qu'il a... Bon, en fait, ici, c'est quelqu'un qui s'intègre facilement. Il a une... Avec les filles du bureau, tout ça, ça se passe très bien. Donc voilà, c'est quelqu'un d'attachant en plus. Au club handisport de Troyes, 62 personnes handicapées se regroupent pour pratiquer du basket, du tennis de table, du bossia. C'est un jeu de boule en cuir, de la serbacane, du tir à l'arc, du vélo et prochainement de la natation.